Depuis 1957, il est pour beaucoup un ami fort, loyal et courageux. Il a piloté les plus belles voitures du monde, il a lutté contre les plus grands champions et en 2022, il est au départ des Hankook 25h VFN Cup. Vous l'avez reconnu, on part à la rencontre de Michel Vaillant. Michel Vaillant est donc à l'affiche de ses 25h. En réalité, il n'y a pas un, mais bien cinq Michel Vaillant. Et celui qui est à l'origine de tout ça, c'est Jean-Louis Daugé. Jean-Louis, expliquez-nous un peu comment se fait-il que vous soyez là. Alors en fait, je suis là parce que c'est une histoire de famille, Michel Vaillant, comme vous le savez bien. Et donc là, c'est une histoire de famille parce que je suis avec mes neveux, un projet qu'on a bâti depuis trois ans à peu près et on voulait tous rouler sur une FN Cup vaillante aux 25h. Vos premières impressions, celle de Michel Vaillant peut-être sur la VFN Cup ? C'est exactement ça en fait. Michel Vaillant, je pense, découvre le circuit parce qu'en fait, je connais juste un peu le circuit et très très peu à la FN Cup. Ça a toujours été un pilote technique, donc il doit s'adapter. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Et donc là, on a fait une découverte tous ensemble pour les essais. On n'est pas très bien placé aux qualifications, mais tout ce qu'on veut de là maintenant, c'est aller à la fin et que la numéro un soit bien à l'arrivée. Elle est déjà au départ. Mais pour avoir une belle histoire, un beau héros Thomas, il va falloir un méchant pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et ce méchant, c'est vous Gino. Ça fait quoi d'être dans le rôle du méchant ? Ça me replonge dans les bons souvenirs des albums de Michel Vaillant. On va essayer de faire honneur à notre père, Bob Kramer, qui nous a envoyé ici ennuyé les Vaillants. Donc on va essayer de rester propre sur la piste parce que ça reste la FN Cup. Mais en tout cas, on va faire honneur à l'équipe des leaders. Ça fait des souvenirs, ça, de se battre contre Michel Vaillant ? Ça me rappelle les bonnes époques où je tournais les pages de tous les albums. Et comme beaucoup de passionnés du sport automobile, c'est certain qu'on a tous passé des heures à lire ces albums de Michel Vaillant. Donc faire partie de cette histoire, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Alors, leader ou Vaillant, qui va gagner ? Alors, on va rester humble. Là, c'est vrai que l'équipe leader est très, très forte. Donc ils vont effectivement certainement être devant. Donc pour une fois, Michel Vaillant va s'est rebattre par Bob Kramer. Les leaders, évidemment, ils ne portent pas ce nom-là pour rien. C'est sûr que dans plein d'épisodes, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, on va essayer d'inverser la tendance dans celui-ci.